bonjour à tous et à toutes nous sommes le jeudi 16 septembre et c'est la sainte édith je souhaite donc une très très bonne fête à toutes les édith qui nous écoutent et le proverbe du jour est un proverbe africain l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli je répète l'erreur n'annule pas la valeur de l'effort accompli allez j'ai envie de commencer par message des anges ça me vient comme ça alors on y va qu'est ce que l'on me dit pour vous quel est le joli petit message la confiance mes anges merci de me soutenir sur le long chemin de la confiance et de l'estime de soi merci de me prêter vos ailes lorsque le besoin de s'envoler vers des cieux plus clément gronde en moi ou lorsque je dois affirmer avec force mes envies mes désirs et mes besoins que la confiance soit le noyau de mon coeur pour nourrir mon être intérieur et réussir à l'accorder aux autres je suis la confiance je mérite la confiance voyez c'est c'est ça le b à bas c'est la confiance allez on va voir ce que le monde nous dit pour aujourd'hui alors ayez confiance petit message du jour ayez confiance c'est parti des projets des projets de couple des projets qui vont tourner à votre avantage des projets qui sont faits avec sincérité ça veut dire quoi et bien écoutez si par exemple votre conjoint ou votre conjointe a envie je sais pas moi de changer de région sait-on jamais et que la région qu'elle vous propose c'est Burke n'hésitez pas à vous lui dire ça sert à rien de faire les choses en faisant plaisir il y a toujours une négociation à faire ça peut être sur du court terme ça peut être sur du long terme il faut en parler de toute façon la frustration n'est pas bonne conseillère et c'est elle qui parfois à cause des non-dits fait basculer un couple alors que dire les choses au moins elles sont dites avec sincérité avec le coeur on vous demande pas non plus de plomber la personne ni d'être vindicatif on vous demande d'être dans la communication c'est quand même fortement différent allez on continue alors attendez vous à des disputes attendez vous à des conflits peut-être au travail en ce moment oulala oui oui alors là on sent que c'est chaud c'est chaud c'est chaud on va vous accuser de choses qui ne sont pas bonnes pourtant vous allez enfin je dirais voir clair en certaines personnes déjà et vous allez pouvoir déjouer les plans machiavéliques de certaines personnes pour vous désavouer donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire simplement qu'aujourd'hui est une journée qui va être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous dans le monde professionnel attendez vous effectivement à ce que on essaie d'échafauder des plans un petit peu à vous détrôner ou du moins à vous déséquilibrer c'est vraiment le sentiment que j'ai mais en fait ça va même pas vous ébranler vous allez savoir rebondir et voir les choses beaucoup plus claires et je pense que même vous aviez vu le jeu le clair dans leur jeu et que vous saurez exactement comment réagir alors on est arrivé pour certains d'entre vous sur la fin d'un cycle à l'instant t donc quelque chose qui se termine et pour un quoi pour un commencement qui dit fin de cycle dit bien entendu nouveau départ et commencement peut-être que ce justement septembre et gliaux va vous permettre de prendre des décisions qui ont été souvent je dirais retardé parce que vous avez toujours eu ce petit souci de redonner toujours une chance entre guillemets en disant que les choses vont s'améliorer là malheureusement vous avez vu que les choses ne s'amélioreront pas donc vous prenez votre décision et dans l'ici et maintenant ce qui veut dire qu'en fait vous êtes prêts à un nouveau commencement la guérison intérieure votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie tel un écrit un il abrite votre âme alors n'oubliez jamais que votre corps est un véhicule je précise votre âme a intégré un véhicule donc votre véhicule il faut en prendre soin en prendre soin ça veut dire quoi il est autant en prendre soin extérieurement parlant que intérieurement parlant donc il est clair qu'il va falloir faire attention à lui si vous voulez que la machine dure donc c'est vrai que c'est aussi important de vous nourrir intérieurement spirituellement mais également de choses on va dire plus saines donc tout ce qui est produit de manufacture évitez au maximum si vous le pouvez d'effectivement de plus les faire faire les choses vous même si c'est possible bien sûr puisqu'on est quand même dans une vie où c'est un petit peu c'est un peu compliqué mais voilà n'hésitez pas si vous pouvez des fois il vaut mieux j'ai presque envie de vous dire manger une omelette que manger un plat préparé voilà l'omelette est tout aussi voilà facile à faire et à rajouter même quelques légumes à l'intérieur en boîte par exemple ça sera toujours mieux entre guillemets qu'un produit manufacturé qui aura beaucoup de sucre beaucoup de sel et qui ne sont pas nécessairement bon pour la santé d'ailleurs c'est pour ça que si vous avez remarqué de beaucoup enfin depuis quelques années beaucoup beaucoup de personnes commencent à ressentir des intolérances qui n'auraient pas été il y a quelques années encore que ce soit intolérances au gluten au lactose aux graisses saturées voire même pour certains à des choses qu'ils n'auraient jamais cru donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à vous plus ça ira plus vous aurez des intolérances c'est comme un refus du corps de manger des choses qui ne conviennent plus gardien de l'action il est temps de vous imposer de devenir un chef de file vous avez toutes les qualités requises et ne vous reste plus qu'à passer à l'action voici venue votre heure de gloire alors sortez de l'ombre et montrez-vous cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute qui aime relever les défis et être sous les projecteurs alors je le rappelle souvent être sous les projecteurs c'est pas mauvais du tout bien entendu vous pouvez être sous les projecteurs et faire on va dire plein de belles actions à côté alors moi j'aime prendre un exemple d'un acteur de cinéma que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Kenny Reeves pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a vécu énormément de choses très compliquées dans sa vie pourtant c'est un monsieur qui a un coeur d'or on a vu tout ce qu'il faisait c'est quelqu'un qui gagne très très bien sa vie qui redistribue comme il peut qui prend soin des gens qui a vraiment une culture bien particulière et tout ça dans la discrétion pourtant il est en pleine lumière puisque c'est un acteur connu et reconnu alors vous l'aimerez ou vous l'aimerez pas ça c'est autre chose mais voilà c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup peut-être voilà c'est ce côté pleine lumière on peut être en pleine lumière ça nous permet effectivement de redistribuer ça nous permet d'aider donc soyez en pleine lumière si vous le souhaitez ça vous permet après de redistribuer encore plus vous y avez le droit allez on termine hop elle doit venir on l'apprend qui est coupable qui est innocent l'ego veut frapper je prends plutôt la leçon car il n'existe aucun coupable seulement des leçons pour apprendre sur moi et pouvoir continuer à grandir quelles que soient les choses que vous avez vécu bien souvent c'est par ces expériences qu'aujourd'hui vous êtes la très belle âme que vous êtes ne l'oubliez jamais donc c'est grâce à vous c'est grâce à ces personnes qui vous ont peut-être bousculé je vais le dire comme ça et qui vous ont permis de grandir alors grande est la douleur mais je dirais qu'au fil des années pour ceux et celles qui auront réussi à passer toutes les étapes de guérison et bien vous vous sentirez soit plus fort soit plus forte et limite prêt à soulever des montagnes et peut-être d'avoir révélé la belle âme que vous êtes qui aurait pu rester cachée peut-être encore très longtemps si on ne vous a pas un peu entre guillemets ou beaucoup bousculé je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à demain matin à bientôt au revoir à bientôt à bientôt